Lecture de l'Avenir en commun, chapitre 13, une diplomatie alter-mondialiste pour la paix. Point 1, assumer l'indépendance de la France dans le monde. Les quinquennats Sarkozy, Hollande et Macron ont enfermé la France dans l'OTAN et dans une vision étroitement occidentale du monde qui aggrave les tensions mondiales. Pour pouvoir promouvoir la paix et la coopération, retrouver une voie indépendante est une nécessité. Mesure clé, se retirer immédiatement du commandement intégré de l'OTAN, puis, par étape, de l'organisation elle-même. Outre mesure, refuser le choc des civilisations, porter une action internationale non alignée au service de la paix, promouvoir une conception universelle et non dévoyée des droits humains. Refuser toute inscription de notre pays dans une alliance militaire permanente, dans la région indo-pacifique et ailleurs. Engager la formation d'une nouvelle entente alter-mondialiste. Réinvestir pleinement l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, pour un dialogue non-atlantiste avec la Russie. Stopper l'érosion du réseau diplomatique français et son alignement sur la diplomatie de l'Union Européenne. Offrir l'asile aux lanceurs d'alerte, nouveaux combattants de la liberté au service de l'intérêt général humain, comme Edward Snowden et Julian Assange. Les alliances militaires permanentes, comme l'OTAN, construites par et pour les Etats-Unis, sont contraires aux intérêts et aux principes de notre pays. Elles réduisent la portée de sa diplomatie et aliennent son message. La France peut et doit se défendre elle-même, en dehors de toute alliance militaire permanente, quelle qu'elle soit. Pour cela, la défense doit être l'affaire de la nation tout entière. Mesure clé Rédiger un livre blanc et adopter une loi de programmation militaire visant à restaurer notre indépendance et mettre en œuvre notre adaptation au changement climatique. Autre mesure Stopper les privatisations des industries d'armement et des missions de défense nationale, puis les réintroduire dans le secteur public. Prioriser l'acquisition de matériel militaire français dans l'armée. Ouvrir la possibilité d'un service militaire comme composante optionnelle du service citoyen obligatoire. Mobiliser l'espace numérique et la réalité spatiale pour installer des systèmes défensifs et non-létaux, contre les agressions et pour la paix. Donner à nos services de renseignement la capacité d'anticiper les risques, y compris sanitaires, liés au bouleversement climatique. Adapter le matériel nécessaire et l'équipement de nos soldats à la nouvelle donne climatique. Lancer un plan d'adaptation des infrastructures militaires vulnérables. Simplifier l'indemnisation et la reconnaissance de la blessure psychique au sein de l'armée française. A savoir, 96% des Français sont favorables à ce que les procédures administratives pour les blessés psychiques de guerre soient simplifiées. Sources Harris Interactive, mai 2021. Point 3. Renforcer l'ONU pour faire vivre un monde ordonné. En dépit de ces insuffisances, l'Organisation des Nations Unies reste le seul organe légitime car universel pour assurer la sécurité collective. Elle est pourtant sapée de l'intérieur par des manques financiers qui la rendent dépendante du bon vouloir de sociétés privées partenaires et de l'extérieur par les puissances impérialistes qui s'affranchissent du droit international et développent au profit de leurs seuls intérêts une conception particulière du multilatéralisme. La France doit œuvrer sans aucune arrière-pensée au retour en force de cette institution face aux déséquilibres et menaces pour la stabilité et la paix. Mesures clés. Réaffirmer que l'ONU est le seul organe légitime pour la sécurité collective. Autre mesure. Refuser toute intervention militaire sans mandat de l'ONU. Rétablir l'autorité du comité d'état-major des Nations Unies. Créer une organisation mondiale de l'environnement et défendre l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, libérée des intérêts de l'industrie pharmaceutique. Réformer l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, pour favoriser la souveraineté alimentaire, la régulation des marchés et la conversion écologique de l'agriculture. Construire avec les États et les sociétés concernées, sous l'égide de l'ONU, des solutions politiques partout où la paix n'est pas garantie. Proche-Orient, Moyen-Orient, Afrique sahélienne, Cachemire, Caucase, Golfe arabo-persique, Corne de l'Afrique, etc. Portez l'idée de la création d'une force d'intervention et de sécurité écologique, sous l'égide de l'ONU, et d'un traité de non-prolifération des énergies carbonées. À savoir, 83% des Français sont favorables à ce que l'ONU joue un rôle plus important pour assurer la paix sur Terre. Sources Harris Interactive, juillet 2021. Point 4. Refuser le livre-échange, instaurer un protectionnisme écologique et la coopération économique. La mondialisation néolibérale est d'abord la globalisation de la finance, la concentration des pollutions, la propagation des épidémies et le déménagement permanent du monde, pour le seul profit des multinationales au détriment des peuples et de l'environnement. La compétition de tous contre tous qu'a l'instaure signifie désindustrialisation, chômage de masse, émigration forcée, destruction des productions vivrières, etc. Le protectionnisme écologique est la seule réponse rendant possible un co-développement au service des peuples et la préservation d'un écosystème compatible avec une vie humaine digne. Mesures clés, porter au sein du Fonds monétaire international, EFEMI, de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, des propositions de rupture avec le néolibéralisme international et réinvestir la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, CNUSED. Autre mesure, intégrer le respect des règles fondamentales de l'Organisation internationale du travail dans les accords commerciaux. Agir pour l'adoption à l'ONU d'un règlement contraignant les multinationales à respecter des normes sociales et environnementales. Oeuvrer à un règlement collectif des dettes publiques, indépendamment des mécanismes du marché, dans le cadre de la résolution votée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2015. Point 5. Étendre les protections du droit international aux biens communs planétaires. La crise écologique ne connaît pas les frontières administratives. Ce qu'un pays rejette dans l'air sera aussi respiré par ses voisins. Ce qu'il déverse dans l'eau échouera sur la côte à l'autre bout du monde. Les responsabilités sont forcément collectives. Les entreprises criminelles et les pollueurs de masse doivent répondre de leurs actes. Il est donc temps d'élargir le droit international à l'impératif climatique et écologique. Mesure clé, reconnaître un crime d'écocide. Autre mesure, soutenir la création d'un tribunal international de justice climatique et environnementale. Créer un tribunal international de justice économique pour juger les crimes financiers transnationaux. Élargir le dispositif de la licence d'office. Élever les brevets sur les vaccins et autres moyens médicaux de lutte contre les pandémies. Soutenir activement les négociations en cours d'un traité contraignant les multinationales à respecter les droits humains et l'environnement. Soutenir activement les négociations en cours d'un traité international de lutte contre les plastiques. Faire de la question de l'eau, de sa protection et de son accès pour tous, un enjeu prioritaire de la politique internationale et de coopération de la France. Jouer un rôle actif dans les négociations pour un traité international de protection des grands fonds marins. Défendre la gestion des pôles arctiques et antarctiques comme des biens communs de l'humanité. Protéger des activités économiques qui pourraient détruire leurs écosystèmes par le pillage de leurs ressources sous-marines, tels les minerais ou les hydrocarbures. Point 6 pour une politique migratoire, humaniste et réaliste. Les migrations forcées est toujours une double souffrance. Ne pas être chez soi où l'on vit et ne plus être chez soi d'où l'on vient. Les migrations sont un sujet trop sérieux pour les réduire à des surenchères. La première tâche est de permettre à chacun de vivre chez soi, auprès de ses proches et de ses amis. Pour cela, il faut arrêter les guerres, les accords commerciaux qui détruisent les économies et affronter le changement climatique. Mesures clés, renforcer l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, UNHCR, et organiser une conférence annuelle sur les migrations. Autres mesures, s'opposer aux accords commerciaux inégaux afin d'éviter aux migrants de devoir fuir leur pays. Agir contre les conséquences des bouleversements climatiques par des transferts de technologies et de l'aide financière et matérielle. Sortir de l'impasse de la politique de Schengen et Frontex. Assumer notre devoir d'humanité envers les réfugiés. Faciliter l'accès aux visas. Régulariser les travailleurs, étudiants, parents d'enfants scolarisés et instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. Créer un statut de détresse environnementale apportant une protection temporaire pouvant devenir durable en fonction de la gravité de la catastrophe ayant entraîné la migration. Suspendre le règlement Dublin. Renégocier les accords du Touquet. Prendre en charge les personnes migrantes grâce à des structures d'accueil et d'hébergement en nombre suffisant sur tous les territoires. En finir avec le délit de solidarité. Créer un guichet unique d'accueil. Garantir pleinement le droit d'asile, notamment en prenant le temps d'étudier chaque dossier. Abroger la loi Asile et Immigration. A savoir, 83% des Français sont favorables à un plan de co-développement initié par la France pour prévenir les migrations forcées. Source Harris Interactive, juillet 2021. Point 7. Les Outre-mer, fer de lance d'une diplomatie écologique alter-mondialiste. Grâce aux Outre-mer, la France est présente à tous les points clés de l'écosystème. Elle possède le deuxième domaine maritime au monde. La Guyane française abrite près de 80% de la biodiversité nationale et partage avec le Brésil la plus longue frontière terrestre de notre pays. Le devoir de la France est fixé par ses responsabilités. Elle doit être le fer de lance d'une diplomatie universaliste. Les Outre-mer en seront les points d'appui. Mesures clés, construire des politiques internationales à partir des Outre-mer. Préservation de l'Amazonie, aide aux peuples autochtones menacés par la montée des eaux. Autre mesure, faire des Outre-mer des pôles régionaux de co-développement, transfert de technologies et près des pays voisins, aide logistique et scientifique, établissement de formation de haut niveau bénéficiant à la fois aux étudiants ultramarins et à ceux des pays voisins, coopération militaire de maintien de la paix. Rejoindre les coopérations régionales. La Communauté d'États latino-américains et caraïbes, CELAC, pour les Antilles et la Guyane française, l'Union africaine pour Mayotte, la Communauté de développement d'Afrique australe, CDAA, et participer activement à l'Association des États riverains de l'Océan Indien, Yorah, pour la réunion. Annuler définitivement le projet Montagne d'Or en Guyane. Construire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des référendums en lien avec les territoires voisins. Un autre monde est possible, plus juste, plus ordonné, plus écologique. Pour cela, de nouvelles coopérations doivent être engagées et d'autres renforcées. La France doit œuvrer sans exclusive à tous les projets sortant d'une conception néolibérale et occidentaliste de la mondialisation, promouvant des biens publics mondiaux exempt des mécanismes du marché et luttant contre les inégalités et la crise écologique. Mesure clé, consacrer 0,7% du revenu national brut à une aide publique au développement débarrassé du carcan néolibéral. Autre mesure, agir pour la paix et respecter l'indépendance des États et la souveraineté des peuples. Relancer le co-développement et la coopération, notamment dans la lutte contre le changement climatique. Adhérer à la nouvelle banque de développement des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Soutenir le projet de monnaie commune mondiale face au dollar. Appuyer la restructuration des dettes souveraines. Réformer l'aide au développement apportée par l'Agence française de développement, AFD, pour qu'elle ne serve pas les intérêts des régimes oligarchiques et d'entreprises intéressées au partenariat public-privé. Décider de son allocation avec les sociétés civiles sur place, dans un objectif de renforcement des droits humains et des souverainetés populaires, et non de mise en dépendance néocoloniale. Point 9. Unir le petit bassin méditerranéen autour d'objectifs communs de progrès. Ne nous résignons pas à voir la mer Méditerranée devenir un cimetière pour migrants. La France doit assumer en Méditerranée la responsabilité particulière créée par son histoire, sa géographie, sa langue, la richesse et la diversité de son peuple. Mesure clé. Créer un réseau d'universités méditerranéennes et organiser un réseau méditerranéen de l'enseignement professionnel. Autre mesure. Créer une force méditerranéenne d'intervention et de sécurité civile pour lutter contre les incendies et pour le secours en mer en cas de catastrophe naturelle. Mettre en place une structure commune de lutte contre les pollutions et de gestion de la dépollution de l'écosystème de la mer Méditerranée. Organiser les moyens d'intervention sous-marin. Étendre à la Méditerranée les normes écologiques applicables dans la mer Baltique, notamment en matière de limitation des émissions liées au trafic maritime. Créer une chaîne de télévision méditerranéenne émettant en plusieurs langues et diffusant sur les deux rives de la Méditerranée et sur Internet, sur le modèle de la chaîne franco-allemande Arte. Point 10. Construire une relation avec l'Afrique basée sur la souveraineté des peuples. Des dynamiques de révolution citoyenne se sont déclenchées à travers toute l'Afrique ces dernières années. Le gouvernement français est resté sourd à ses aspirations populaires. Sa politique est pourrie par une vision affairiste répondant aux seuls intérêts bornés des oligarchies. Il est dans l'intérêt des peuples que la France adopte une politique africaine guidée par l'intérêt général humain. La coopération entre les peuples est la méthode qui permettra d'avancer en ce sens. Mesure clé. Organiser un débat suivi d'un vote au Parlement sur les objectifs et l'action de l'armée française au Sahel et au Mali et décider d'un calendrier de retrait des opérations militaires au Sahel. Autre mesure. Renforcer l'aide au développement au Sahel et la conditionner au respect des droits humains, démocratiques, sociaux et écologiques. Réviser les accords de défense passés avec les pays africains pour qu'ils soient conclus dans l'intérêt des peuples et empêche toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains. Permettre aux pays africains des zones CFA, dont la partie ouest est devenue zone éco, d'avoir une monnaie dont ils soient les seuls maîtres et dont ils puissent définir les contours. Annuler les dettes odieuses de certains pays africains, c'est-à-dire les dettes contractées par des dictatures, dans le seul but d'enrichir le clan au pouvoir ou d'engager des actions qui vont à l'encontre de l'intérêt général. Créer une commission d'enquête indépendante afin de faire toute la lumière sur les accusations de bavure à l'égard de l'armée française. Point 11. Passer à la francophonie des peuples. La langue française est la troisième langue la plus parlée au monde. Mais sur le terrain, le nombre de locuteurs réels diminue. Cette langue en partage est pourtant un lien à faire vivre et à développer dans sa dimension politique. La francophonie est malgré cela trop souvent ignorée ou confisquée par un cadre officiel inaccessible à la majorité des populations francophones. Mesure clé, défendre l'usage du français dans les institutions internationales. Autre mesure, faire vivre une francophonie des peuples. Créer un Erasmus francophone. Élaborer des contenus éducatifs et des diplômes communs entre pays francophones. Renforcer les médias audiovisuals francophones. Renforcer l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Participer à la création d'une revue scientifique francophone de premier plan au niveau mondial. Créer une université francophone de l'espace proposant un cursus universitaire commun d'accès à tous les métiers relatifs au secteur aérospatial. Recréer des espaces d'expression culturelle francophone, les scènes nationales par exemple. Renforcer le réseau des instituts français et alliances françaises. Fin du chapitre 13